Salut à tous, ici Skyos pour une petite vidéo de présentation d'un des objets qui va m'aider dans mes streams et aussi faire découvrir certains jeux que je n'aurais pas pu avoir de certaine manière parce que le marché actuellement est, à cause d'un certain virus, est augmenté, je pourrais quasiment dire artificiellement ou juste à cause de tout ça, les prix sont très hauts et on a beaucoup de misère, quand je dis beaucoup de misère c'est que normalement qu'un jeu peut coûter 5, peut coûter double, que normalement qu'il n'est pas supposé de payer ce prix-là et petite anecdote comme ça qui m'a fait acheter cet objet que vous allez découvrir dans quelques instants j'avais acheté sur... ben j'essayais plutôt, pas acheter, j'essayais d'acheter une d'une casse oui, parce que c'est une console que j'avais des vues dessus, je me dis que... plus accessible qu'une certaine turbo graphique 16 qui coûte les yeux de la tête que tu peux quasiment pas payer en bas de 160, juste une manette puis peut-être un jeu si t'es chanceux donc j'avais pogné un Canadien qui avait fait une enchaire, un prix relativement, je pourrais dire, raisonnable pour une dune casse donc il y avait la dune casse, je crois qu'il y avait une à deux manettes, tous les fils il manquait juste le petit offert mais ça j'avais l'intention d'acheter à côté mais c'est qu'en même temps, il y a eu, je pourrais dire, deux trucs qui sont arrivés en même temps donc un, j'avais complètement oublié que j'avais lié mon compte Paypal, mon compte Paypal, désolé, mon compte Paypal à ma PS4 donc d'habitude, le mois de novembre, je renouvelle mon abonnement de PSN Plus donc pendant que je regarde un stream d'un ami, je reçois un message qui pop de mon Windows qui me dit, souvenez à prélever moins de 74 sur votre carte prépayée je me dis, off donc j'ai fait appel, mais ça a l'air que, juste à cause que j'ai priorité avant, nananana, je peux pas alors, pis en plus, qu'est-ce qui est arrivé, en plus, qu'il reste peut-être quelques jours, peut-être deux ou trois il y a un gars qui décide de miser dessus, comme il arrive la plupart du temps sur Ebay il y avait pas une hostie de chat pendant deux semaines pis là, whoops, il y a quelqu'un, ben plutôt une semaine, d'habitude les enchères sont pas si longues que ça donc il y a quelqu'un qui mise, donc moi, moins 74 plus le prix que j'avais sur ma carte je ne pouvais plus parce que, avec l'expédition plus le montant de bord de l'enchère je ne pouvais plus donc je m'ai rabattu sur d'autres consoles, mais... que je me dise, s'il y en a déjà qui ont surenchéré sur une autre j'ai des chances qu'ils le font encore, ou qu'ils utilisent justement un foutu logiciel qui est mise à la dernière seconde donc... je me suis rabattu sur ce petit... petit bidule truc électronique d'une certaine compagnie qui porte le... un petit nom d'un fruit donc... là, je vais vous montrer la petite boîte rouge celle-ci j'espère qu'on voit bien le Raspberry Pi 4 computer le modèle B euh... il y avait... euh... pour cette date-ci je sais qu'à l'an passé ou dans les années je sais que ça date d'un certain temps ce modèle-là, je crois euh... je pense qu'il y avait le modèle de 1, 2 ou quelque chose de ça pis euh... le modèle que moi que j'avais c'était justement 2 2 GB de RAM 4 et 8 euh... avec... qu'est-ce qu'il me restait ? euh... avec les taxes surtout surtout les taxes euh... notre bon vieux pays euh... taxe nos trucs euh... qu'on achète des fois euh... donc euh... euh... donc euh... avec les taxes et tout je pouvais juste me permettre un modèle... 4 GB mais ça l'inquiétait quand même assez bien oui euh... euh... je pense aussi il peut surchauffer c'est un de ses problèmes pis aussi d'autres que je vais vous parler dans cette vidéo-là donc euh... pour ces catéristiques oui je l'ai en arrière de la boîte parce que euh... je suis euh... parce que cette vidéo est en... je pourrais dire en quelque sorte one shot donc euh... juste pour vous donner la description euh... catéristique euh... de ce petit ordinateur-là que je vais vous montrer après parce que j'ai acheté autre chose avec pour euh... 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 je pourrais dire éviter certains problèmes qu'il y aurait pu avoir donc euh... il y a un processeur de 64 bits Quad-Core un Cortex-A72 et euh... le modèle que j'ai c'est d'un 4GB de... euh... de LPDDR4 de RAM il y a deux micro HDMI de port support le 4K60Hz mais ça c'est sûr un connecteur pas deux si vous connectez deux écrans dessus il va tomber les deux à 30 mais ça c'est un des petits désagréments que je trouve parce que j'aurais aimé qu'il garde euh... euh... pas la version genre micro mais la version mini j'aurais aimé qu'il garde même juste un là ça serait bien qu'il l'aurait gardé mais ils ont décidé de faire comme concurrence un petit peu de le mettre en micro USB donc ça c'était un des trucs qui m'avait fait un peu suer quand je l'ai donc euh... au moins un de ses avantages aussi c'est qu'il y a deux ports USB 3 et deux ports USB 2 ça c'est quand même assez bien puis en plus euh... qui aussi qui est bien c'est qu'il a intégré aussi une prise euh... gigabit que je pense sur les modèles précédents qui étaient euh... euh... bloqués à 100 mégabits max mais celui-ci n'a pas la contrainte donc euh... vous pouvez le brancher pour avoir le plein db à 100% puis aussi il y a là un nouveau wifi de euh... du 802 2,11 B G, N et AC sans fil donc ça c'est bien aussi ils ont intégré aussi le bluetooth version 5 on voit aussi la capacité du PoE qui euh... sûrement d'autres fonctions si vous euh... vous voulez pas faire du rétro par exemple donc euh... il est alimenté ça faut être euh... ça faut vraiment que vous l'achetez si euh... vous l'avez les moyens bien sûr d'acheter euh... un petit euh... je pourrais dire prise murale pour euh... pour son énergie il demande 5 volts 3 ampères puis il fonctionne sur l'USB-C ça c'est un petit bémol que je trouve qu'il aurait pu garder le précédent modèle de USB euh... ça il aurait pu le garder mais je crois c'est peut-être pour avoir plus de puissance parce que le truc a plus de connexion donc demande plus de puissance ça je peux le comprendre à un certain point mais... ça fait quand même un peu euh... c'est un peu... t'sais... ça fait un peu euh... t'sais... ça déçoit un peu donc euh... là c'est sûr vous allez pas le voir dans sa toute euh... donc euh... comme les connecteurs que je vous parlais donc euh... ici vous avez les... juste au-dessus de mon petit doigt les prises euh... les prises USB 2 et juste à côté les USB 3 et la prise ici Gigabit qui permet de avoir plus de euh... ben je veux dire c'est l'internet si vous voulez comme mettre des trucs et on... vous avez ici comme d'habitude les... les petites euh... pins qui vous permet de brancher euh... euh... des différents modules dessus donc aussi vous avez le fameux euh... emplacement de cartouche qui peut accepter euh... euh... c'est recommandé d'avoir des... au moins un minimum de 32 GB euh... pour être quand même pas trompé c'est ça que j'ai anciennement parce que c'est ma carte SD qui était sur mon Raspberry Pi Zero donc comparer euh... un peu la grandeur euh... en même temps parce que là je sais pas que la vidéo non plus ne dure une éternité donc euh... vous voyez comme celle-là elle fait à peu près une carte euh... le Crédit elle est une plus grosse donc euh... je pourrais quasiment quasiment rentrer peut-être deux fois dedans mais... donc celui-ci euh... le Wifi j'ai mis aussi des euh... des dissipateurs de euh... un genre de radiateur euh... vous voyez le truc euh... juste en dessous du ventilateur pour euh... dissiper la chaleur parce que ça c'est un de ces petits euh... problèmes il chauffe il peut chauffer donc si vous le euh... t'sais euh... l'utiliser comme ça euh... si vous euh... jouez ou euh... faites de quoi très longtemps et recommander d'avoir un ventilateur dessus pour euh... vraiment l'aider à disper la chaleur euh... pour le moment euh... euh... j'étais quand même pas trop pire euh... c'est juste c'est sûr qu'il faut trouver les connexions pour euh... t'sais euh... l'alimentation déjà en magasin euh... c'est dur d'en trouver genre vraiment qui euh... t'sais qu'on pourrait dire qui fit euh... donc euh... peut-être euh... aller dans certaines compagnies comme euh... je n'aimerais pas mais c'est où est-ce que vous l'achetez euh... en ligne essayer de euh... de vous trouver un euh... un truc murale euh... pour euh... vraiment qu'il euh... qu'il soit adéquat euh... euh... aussi d'avoir euh... peut-être acheter un truc euh... euh... un petit euh... 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 micro HDMI comme ça ça va vous aider d'en... d'en... d'en brancher un autre comme ça au moins ça va bien donc moi au départ j'avais un autre qui euh... euh... qui euh... euh... qui séparait le signal en deux selon la version euh... 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 qui venait quand même avec beaucoup de trucs ce problème avait disparu donc euh... ça venait euh... puis aussi euh... euh... essayer vraiment quand vous allez installer par exemple pour euh... 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 ou euh... 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 c'est un recalbox là l'image euh... que j'avais utilisé le Loshel fonctionnait parfaitement donc euh... pour le moment je suis très satisfait de euh... de mon euh... 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 limite 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 pis euh... il y a d'autres jeux il y a encore le 64 qui euh... qui a encore de la misère mais ça je pense c'est surtout l'émulateur qui a de la misère mais il faudrait que je patente de quoi donc euh... donc euh... donc la note que je pourrais lui donner sur 10 ce serait euh... euh... peut-être un 7 ouais un 7 parce qu'il y a certains inconvénients que moi c'est comme la prise de l'alimentation les petites prises de pour le... euh... l'audio il a... oui il y a une prise euh... justement tu sais euh... qui permet oui d'avoir l'audio mais... c'est qu'avec mon euh... mon splitter de... d'HDMI ça a bloqué le truc donc euh... j'étais un peu limité donc c'est pour ça parce que là maintenant quand vous allez acheter vos euh... vos euh... boitiers précédents ne seront plus compatibles donc euh... c'est sûr qu'elle met bien genre les boitiers genre euh... 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 donc essayez quand même de quand même bien acheter qu'est-ce que vous voulez donc euh... donc euh... c'est ça petit test quand même un bon achat que j'ai eu que j'ai eu que j'attendais un peu donc euh... aussi petite anecdote juste pour la fin c'est que mon livreur c'est que mon livreur s'amusait à... être un petit peu trop euh... 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 donc il a passé à peu près 3-4 fois dans le coin sans jamais s'arrêter pis genre 3 heures plus tard sur le bord que j'entraîne sur le bord de manger préparer mon souper j'entends comme ding dong le... juste que j'aime pas cette compagnie que j'avais pas nommée désolé euh... le temps que j'étais vraiment dans mon salon la porte est comme à quelques pas donc le temps que je me rends à la porte le gars il est déjà dans son camion pis en train de partir ben au moins mon paquet était déjà là donc au moins ça c'est bien ça c'était pas le boîtier le boîtier ça... ça euh... un autre anecdote le gars euh... son compte il est sur Ebay mais il vend du truc de... d'Amazon euh... oui je lui ai fait une petite euh... 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 j'ai prévenu le monde là sur son truc là parce que le gars il a... juste pour contrer ça euh... faut t'attendre une semaine pour faire du négatif ben moi j'ai eu oui le positif mais j'ai marqué euh... ce gars là vend sur du... vend des trucs d'Amazon à vous de chercher par vous même là à bon prix donc euh... bon comme d'habitude euh... pour conclure n'hésitez pas euh... vous abonner à cliquer un petit pouce bleu et... laissez un beau joli commentaire donc euh... et partagez aussi donc je vous dis bonne soirée ou euh... bonjour à tous ici c'est Skios pour la chaîne YouTube euh... qui s'appelle technically Thunder66 mais qui a été renommée Skios66 donc je vous dis euh... à plus s'il y a plus de temps et merci encore donc...